Et salut les géobonnes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis vraiment très heureux de vous retrouver Ca fait quelques jours maintenant qu'on ne s'est pas vu Comme vous le savez, Gre et moi on est passé Au tapis à cause d'une grippe Qui était plutôt féroce Moi je m'en sors juste, ça s'entend encore à la voix Que je suis un peu pris, Gre elle est encore au tapis Un peu plus loin Mais voilà, il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas louper Et la Geocaching Inside the Box De cache village de chaque mois Bien sûr c'est une mensuelle Est arrivée et ça c'est un rendez-vous que je ne pouvais pas louper On passe sans atteindre l'ouverture Hop, donc comme d'habitude Le petit carton d'envoi Qui ne nous sert plus Et donc on retrouve notre petite box De Geocaching Inside the Box Donc comme habituellement, c'est un petit cube Donc avec la date novembre 2017 Et c'est parti Alors Donc habituellement je montre Le livret, je l'ouvre Et au final, on s'est rendu compte avec Greu Que c'était visuellement pas très beau C'était pas très lisible Donc je préfère vous le laisser comme d'habitude en PDF Et puis comme ça, ça vous spoil un petit peu moins D'entrée de jeu Ce mois-ci, la couleur est noire Le mois dernier, elle était orange Donc sur le thème d'Halloween Noire, peut-être noire pour novembre Je ne sais pas encore Je pense, ça doit être ça Alors, c'est parti Oula Et là, elle va voir de bien jolies choses Alors, par quoi on va commencer ? Allez, on va commencer petit Voilà, donc c'est une cache balle de golf Donc voilà, c'est une cache balle de golf Voilà, avec le... C'est une XS C'est vraiment une XS Vous ne laisserez pas un TB dedans Mais ça, c'est plutôt cool Il y a un golf pas très loin Mais je crois qu'il y a déjà des caches dessus Ah, dommage En tout cas, elle est plutôt sympa Ça, c'est super sympa Et je viens de voir, voilà Il y a le logbook qui va avec Donc un petit logbook XS On l'enroule bien fin Et puis hop, c'est parti Alors, comme l'avait mis quelqu'un dans les commentaires de YouTube Pour des petits logbooks comme ça Pour les aider à les sortir N'hésitez pas à coller soit un cure-dent Soit un petit bout de trombone qui dépasse un petit peu Comme ça, en fait, en l'enroulant Vous laissez une petite tige dehors Et ça permet à ceux qui ont des petits doigts Ou qui n'ont pas forcément de pinces à épiler, etc De pouvoir l'attraper un peu plus facilement Voilà Ensuite, on a une cache C'est une cache bidon De mémoire, ça se doit faire 125 ml C'est plutôt pas mal Parce que là, on peut laisser des TB, etc Et normalement, elles sont étanches Voilà Il y a un petit couvercle souple Mais qui est vraiment étanche Et en plus, c'est une cache prête à poser Avec un lookbook Tac Un beau lookbook Il y a de la place pour mettre des coups de tampon C'est plutôt cool Donc là, ça fait une cache de taille Une petite cache S Mais c'est plutôt agréable Parce que dans la région, on a pas mal de taille XS Moi, j'ai posé pas mal d'XS Quand j'ai commencé à poser Et je suis en train de les changer en fait Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire voyager d'objets Et je trouve que c'est un peu dommage Après, dans l'urbain, c'est sûr que c'est moins évident De poser des caches de cette taille-là Ensuite, on a un gros sticker C'est du vinyle Un gros sticker vinyle officiel Geocaching Donc ça, à mettre, je pense, sur vos véhicules Déco ou ce qu'on veut La mobilette, etc Mais voilà Ça fait un beau sticker Ça fait un sticker de belle taille Plus la couleur Enfin, ouais, ça rend super bien Voilà Donc un bon gros sticker Ensuite, on a une petite Ça, c'est une cache XS Avec le système d'extraction C'est un petit tube en fait Donc à l'intérieur, je ne sais pas si on le verra bien Il y a une petite tirette Qui fait que quand on tourne Ça aide à sortir le logbook Voilà Donc ça, c'est super pratique Là, il n'y a pas besoin de pincer, épiler, etc Ça sort tout seul Je ne sais pas Par contre, je n'ai jamais testé Donc je ne sais pas En termes d'étanchéité Ce que ça donne Il y a quand même Oh si, ça va Il y a quand même un bon clip On sent que l'eau ne peut pas rentrer de ce côté-là Mais après, moi, la question que je me pose C'est sur le système extérieur ici Parce que ça Ça bouge un petit peu Mais peut-être que c'est indépendant Ça doit être sans doute indépendant À voir Je vais le tester Et puis vous en dire un peu plus Un peu plus tard Le logbook Voilà Donc ça doit être certainement le logbook Qui va avec Oui, je pense Vu la taille C'est possible que ce soit le logbook Qui aille avec Donc en finale Là, on a déjà Trois caches prêtes à poser Avec les logbooks Vraiment, tout est prêt Il n'y a plus qu'à partir les poser Donc ça, c'est plutôt super Ensuite On a un crayon Ah C'est pas un crayon C'est un aimant télescopique Alors ça, c'est plutôt sympa En plus, il est de vraiment belle longueur Moi, j'en ai un Que j'avais présenté Quand je vous présentais mon matériel Que j'utilise Il est un peu plus large au bout Des fois, je suis un peu embêté Parce qu'il ne passe pas partout Mais Ça, je pense que je vais faire Un petit calou agreux Mais Chut Ne lui dites pas Et ça, c'est vraiment super pratique Ça, je vous le conseille Ensuite, on a un petit Woodtoken Geocaching pluvieux Geocaching heureux Voilà Ça, c'est plutôt sympa Hop Alors, ne vous inquiétez pas Comme d'habitude Je ferai une photo De tous les objets Pour mieux les voir à la fin Et puis en plus Vous aurez le plan en PDF Dans la vidéo Et on va passer au Tracable Alors Alors, je vais sortir Ça, c'est super sympa Il est super classe Un TB moustache Alors, j'ai enlevé la chaîne Mais Un TB moustache Voilà Alors, ça, c'est digne de Salvador Dali Waouh On peut faire des stachis C'est-à-dire En gros, vous prenez la pause Avec votre TB Comme ça Et puis, vous faites le hashtag StacheCache C'est génial En plus, c'est rigolo Parce que Enfin, je ne sais pas Si c'est fait pour ça Mais Au mois de novembre Normalement Il y a le Je ne me rappelle jamais C'est novembre Je ne me rappelle jamais Le nom de l'association Mais il y a une association Qui lutte pour le cancer De la prostate Et donc Qui demande aux hommes De ne pas se raser la moustache Pendant le mois de novembre Donc voilà Donc je ne sais pas Si c'est fait pour Mais en tout cas Le clin d'œil Est super sympa Ensuite Alors On a deux TB Je crois que deux TB Alors On va prendre celui-là On dirait une plaquette De TB classique Mais elle est toute seule C'est un copy tag Alors C'est un copy tag Ça vous permet en fait Quand on crée Tous les TB N'ont pas de copy tag Par exemple Le TB moustache Il est tout seul C'est à dire que Derrière le TB moustache Il y a un numéro C'est le numéro de suivi De votre TB Vous l'envoyez En général Vous notez le numéro Quelque part Mais ça peut se perdre Etc Vous pouvez le récupérer Sur votre liste de TB Sur internet Mais voilà Et il existe des copy tags Et les copy tags Ça vous permet de garder Cette petite plaquette Avec votre numéro de suivi Et le nom De votre TB Et de son but Par exemple Voilà Donc ça c'est une copy tag C'est plutôt pratique Voilà En général On a plus de TB Que de copy tag Et celui-là Alors je l'ai vu C'est un TB Marble C'est une bille Alors je vais essayer Au pire je le foutrais Voilà C'est un TB C'est une bille Ça peut se porter J'ai vu que ça peut se porter Comme un bijou Pour les nanas Ou en porte-clés Ou le faire voyager Etc C'est plutôt joli En plus On dirait qu'il y a la Ah ouais C'est une map monde Il y a une map monde Qui est peinte ou gravée dessus Et de ce que j'ai vu C'est du verre recyclé Donc voilà On est à fond Dans le thème du Jokashin Parce qu'à chaque fois Le Jokashin Il prend souvent Sur des choses Qui sont là Pour du recyclage Ou de l'écho Comme à la base L'idée Des premiers Alors les grosses pièces En bois Les originaux Qui étaient un peu Un peu incurvés Ce sont des pièces De menuiserie par exemple Voilà Ça il est plutôt cool Je voulais m'en prendre Mais voilà Ça tombe bien Et normalement On a Le petit badge Donc ça c'est le petit badge Qui sert de livre d'or Vous savez comme je vous présente A chaque fois Donc je vais vous l'approcher Et vous pourrez le loguer Voilà Si le numéro n'est pas très net Je le mettrai Un petit peu plus bas Donc n'hésitez pas A dire où vous avez vu Ce TB Et à loguer Dans le livre d'or Voilà Et normalement Je crois qu'on a fait le Haha Il y a une surprise Il y a une surprise Mais c'est gros Qu'est-ce que c'est C'est un poncho Excellent C'est un poncho Alors bon C'est vrai qu'on arrive En novembre Donc C'est un poncho Ouais Alors je déplie le poncho Je sais que Quand on déplie un poncho J'ai toujours eu du mal A les replier après Ah mais il est grand C'est vraiment Le grand poncho Taille adulte Avec la capuche Voilà Je ne le passerai pas Pas là Il va faire trop chaud Mais en tout cas Il a l'air probable Voilà Donc un poncho Vous voyez d'ailleurs Il y a encore quelque chose Dans le fond Cette cache Elle est Enfin cette cache Cette box Elle est riche Un petit sac Un petit sac Made Hop Voilà Ça c'est plutôt classe Alors vous imaginez Si vous remplissez Tout ça de TB Non par contre Ça peut être cool Si vous allez faire Des grosses poses Avec toutes vos caches Etc Non voilà Ça va servir Ça ça va servir Bon voilà Cette fois Il n'y en a plus Alors on va faire Le petit bilan De cette box Qui était plutôt riche Encore une fois Comme toutes les autres Pour l'instant Donc on va faire Le point On va repartir Dans le sens inverse On a donc Le petit cabas Enfin le petit sac Le poncho surprise Qui était bien caché Dans le fond de la boîte Ensuite on avait Donc la copy tag Enfin le copy tag Accompagné Du TB moustache Enfin je dis accompagné Parce que je vais m'en servir Avec celui là Voilà Donc n'hésitez pas Si vous le voyez A faire votre photo Avec ce TB Et à ajouter Le hashtag Stache-Cache Stache-Cache Voilà Je vous le mettrai En bas Il est plutôt sympa En plus celui-là Ensuite On avait donc Une box bidon En 125 ml Avec à l'intérieur Son logbook Une cache Balle de golf Avec également Son logbook Une cache Je ne me rappelle Jamais le nom Mais qui permet D'extraire Le logbook Donc qui est là Plus facilement Grâce à son système Donc on a nos Trois caches Prêtes à poser Un TB marble Donc en plastique En verre recyclé Qui est plutôt joli En plus Avec une sorte De mapmonde Gravé dessus Ou peint Je ne sais pas trop Qui est plutôt joli Qui peut se porter En tant que bijou Pendantif Porte-clé Ou à faire voyager On a Le petit jeton en bois Le L'aimant télescopique Voilà Le gros sticker Donc pour vos voitures Ou mobilettes Ou vélo Ce que vous voulez Mais voilà Le gros sticker Pour afficher la couleur Et bien entendu Le petit Le petit Pince De la box Du mois de novembre Et bien cette box M'a tout simplement Emballé Je l'ai trouvé vraiment Plutôt sympa Fourni Avec des petites surprises En plus Le fait d'aller chercher En dessous encore Un autre cadeau Donc voilà C'est encore un contenu Varié Bien choisi Puisque vraiment On est sur des thèmes Voilà On est sur des thèmes De novembre Et puis Voilà Ça change Il n'y a pas une box En fait Qui rappelle la précédente Donc ça C'est plutôt cool Et ça montre vraiment Qu'on peut prendre Des box Pendant un bon moment Sans se lasser Voilà Donc encore une fois Super Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Normalement Ça va aller mieux Donc je vous dis à très vite Et J'ai eu amitié à tous Ciao ciao